Sur le plateau de C'est Midi, après nous avoir instruit la semaine dernière sur les vertus de l'huile d'olive, aujourd'hui, elle a décidé de nous informer sur les bienfaits de l'olive. On retrouve tout de suite Messie Indrie. Alors, Messie ? D'accord. Alissa, arrête de me distraire. On parle de l'olive. Il faut savoir que les olives sont très nutritives. Elles contiennent de la provitamine A, la vitamine B et E, ainsi que certains minéraux. Il y a quoi ? Certains minéraux, en particulier le calcium. On a déjà parlé ici des vertus du calcium. Donc, les olives contiennent une grande quantité de calcium. Elles peuvent replacer le lait en matière de calcium pour des personnes qui ont des problèmes de... Calcium ? Oui, au niveau des os, tout ça. Voilà. Et également du phosphore. Il paraît que c'est très bon aussi pour les reins. Oui, c'est très bon pour les reins parce que ça a un effet duérétique. Ça te permet d'aller régulièrement uriner. Voilà. Donc, ça libère, ça nettoie les reins. On continue avec les vertus. Donc, en plus du calcium, on a le phosphore, le fer, le potassium et le sodium. Mais le sodium est particulièrement dû au sel qu'il contient dans la bouteille. Moi, je veux savoir, pourquoi on a les olives dans de l'eau, au fait ? L'olive, même, quand elle est cueillie, elle est immangeable parce qu'elle est très, très amère. Voilà. Donc, il faut la tremper dans de l'eau et changer l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle ait le goût qu'on lui connaît. De l'eau salée. Voilà. Donc, le sodium provient de l'eau salée que ces olives-là contient. Quel arbre donne l'olivier ? Ah oui, ça parle de l'olivier. L'olivier ? Ne me demande pas qu'il plante l'olivier. Non, mais évidemment, c'est l'olivier qui plante l'olivier. Est-ce que c'est toi, c'est moi-même ? Donc, vous aussi, merci. Donc, les olives également contient. C'est le jour, c'est la main, c'est le jour. Pardon. Ah, le docteur. Vous savez, aujourd'hui, les olives font jour, donc on l'a fait vite, vite. Il fallait les supporter, hein ? Donc, oui, les olives contiennent également des fibres qui ont un effet laxatif sur l'intestin. Donc, ça facilite la digestion et ça lutte contre la constipation. D'accord. La constipation. Les olives également stimulent le processus digestif et ouvrent l'appétit. Je pense que vous avez remarqué, dans certains endroits partout, on vous offre des olives en apéritif avant de vous servir la nourriture. C'est pour vous ouvrir l'appétit. Ah, tu es faim, tu as payé beaucoup. Mais, et qu'on offre son bois en temps. Donc, quand tu évites quelque part que tu veux manger beaucoup, tu prends les olives. Ça va t'ouvrir l'appétit. Non, mais disons, quand tu vas dans un restaurant déjà, c'est parce que tu as faim. Pourquoi aller prendre quelque chose en quoi qu'il va surcrever le banc, commander beaucoup, et eux, ils... Avoir plus d'argent. Ah, d'accord. Je vais éviter ça déjà. Merci. D'accord. Donc, en plus, en plus de l'effet du récit, l'olive est adoucissante et hypoglycéminante. D'accord. Idéale pour les personnes qui souffrent de diabète. Voilà. Ah, voilà. Il y a deux sortes d'olives. Il y a des olives noires et les vertes. Mais c'est quoi la différence entre les deux? En fait, l'olive noire, c'est l'olive qui est arrivé à maturation. Donc, l'olive est bien mûre. Elle contient, généralement, elle est plus chère que celle-là. Parce qu'elle contient tous les éléments nutritifs. Elle est très, très bonne. Voilà. Donc, si vous devez prendre des olives, privilégiez les noires, quoi. Ah, mais je vois ça sur les... Non, mais on dit que c'est cher. C'est cher. Donc, moi, je préfère garder les olives vertes là, pour que ça puisse mûrir à la maison. On va les consommer. On va l'asquer, tout ce truc. C'est malin. Une fois qu'elle est mis en bouteille, elle ne peut plus devenir noire. Ah, ok. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. J'appris beaucoup de choses. Moi, je voyais ça beaucoup sur la place. Mais est-ce que tu en consommes, Dr. Philo? Ben, j'en consommais pour faire malin. Parce que souvent, c'est trop, manger d'un type. Souvent, quand tu vas dans les réceptions, les trucs, les dîners, les galas, ça est là. Donc, moi, je ne suis pas trop habitué au goût. Bon, toi, tu es là avec une camarade qui mange. Bon, toi aussi, tu prends. Tu manges. Bon, Dieu se sait, chacun a son goût. Oh, tu ne savais pas que c'était un piège. Ah, moi, j'ai chacun que bon. Mais en même temps, c'est très bon pour la santé. Donc, il ne faut pas du tout s'en priver, hein, Philo. C'est bon. Voilà. N'aie pas peur de dépenser l'argent que tu gagnes ici, à Sémizi. Voilà. Tout, tout, tout. Non. C'est le partage que tu prennes. J'espère que ça va s'arrêter là. On ne va pas aller au-delà. Je ne vais pas dire ce que tu gagnes. Non, je ne le ferai pas. Ah, heureusement, parce que là, vraiment. Voilà. Même si j'en ai envie, je ne le ferai pas, docteur Philo. Ah, bon. Ça m'étonne quand même que tu aies envie même de vie. La vie même déjà, ça me... Alors, docteur, tu n'en as pas peur. Le village te regarde, donc je ne le ferai pas par solidarité. Et tout de suite, parlant de solidarité, nous allons appeler une dame qui est dans le domaine de l'humanitaire. Elle est animatrice et aussi chanteuse, artiste, interprète. J'ai nommé Santé. Voilà que je commence à retrouver le public de ce midi. Ce public chaleureux et accueillant. Alors, Santé, merci d'être là sur ce plateau. Aujourd'hui, on ne va pas parler de musique. On parlera plutôt de l'opération ESAI 42, qui est donc une ONG que vous dirigez. Déjà, merci infiniment pour le privilège que vous me donnez de pouvoir parler de ça, de pouvoir parler d'une jeunesse particulière qui a sa place dans la communauté, mais dont on ne fait point cas. La jeunesse en situation de handicap en général, mais la jeunesse en situation de handicap visuel, dont non-voyante, malvoyante et assimilée. Et je veux dire que vous êtes érigée en ONG depuis combien d'années exactement ? Nous travaillons, nous avons démarré avec un projet pilote en 2008 au sein de l'Institut des aveugles, qu'on appelle communément l'Institut des aveugles, mais c'est l'INIPA. L'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, qui est basé à Iopougon, qui est la mère de tout ce qu'on a en Afrique de l'Ouest en termes d'outils pour les personnes non-voyantes. Et vous, précisément, qu'est-ce qui vous a motivé à faire cela ? Mais écoutez, le fait de chanter, on considère ça comme un privilège d'être dans le domaine des médias également, et essentiellement des programmes musicaux que j'ai eu à présenter, et j'ai découvert qu'on avait un manque. Et j'ai fait une petite étude, et je me suis rendu compte que ce qui a permis l'éclosion d'un nouveau souffle dans la musique américaine, qui est la musique, entre guillemets, la plus valorisée, ce qui a permis cela, c'est qu'il y a eu deux personnes non-voyantes, Ray Charles et Stevie Wonder. Et je me suis rendu compte qu'ici, ils existent, mais il n'y a personne pour les déceler, il n'y a personne pour les accompagner, alors qu'ils seraient de formidables ambassadeurs pour la Côte d'Ivoire, et pour le reste de l'Afrique et du monde entier. Donc, nous avons débuté ce programme, ce projet. Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité ici aujourd'hui de présenter les futurs, de présenter les futurs, pas Stevie Wonder, mais les futurs créateurs et artistes de qualité qui vont révolutionner le monde des arts et de la culture en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le reste du monde. Vous pouvez nous citer quelques activités qu'on retrouve au sein de ces TNJ ? Mais chez nous, nous faisons du chant, nous faisons de la danse, nous faisons du théâtre, nous montons des comédies musicales, ils apprennent à développer, et il y en a parmi eux qui veulent être animateurs culturels, il y en a qui veulent être journalistes culturels, il y en a qui veulent être arrangeurs, il y en a qui veulent être chanteurs, il y en a tout simplement qui aspirent à un mieux-être, qui veulent être épanouis. L'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui, c'est de dire aux parents que vous avez des enfants comme ça, vous avez une mine d'or. Vous avez une mine d'or. Tout ce que nous nous faisons, c'est les accompagner, leur donner les moyens et les possibilités. Et comme le dit le slogan, perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. La vie continue. La vie continue. Ils vont nous démontrer de quoi ils sont capables aujourd'hui, on va les recevoir à la place à JTB. On les accueille. Opération Esaïe 42-16. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ? Ils vont nous proposer de la danse avec un petit module de chanson. D'accord. Nous avons un seul besoin, j'en profite pour le dire, on a besoin d'une maison, d'une grande maison parce qu'il y a beaucoup de demandes. On a besoin d'une maison. Pour dormir. Une maison pour dormir, on a besoin d'une maison qui peut accueillir 30 lits. Une maison qui peut accueillir au moins 30 lits. D'accord. Franchement, ferme aussi les humoristes aussi. Mais on espère que vous allez venir nous montrer un peu ce que vous savez faire. Justement. D'accord, il n'y a pas de problème. Franchement, j'aime cette dame. Mais pourquoi tu l'acceptes difficilement ? Je l'aime bien. C'est un karaoké. C'est elle qui était membre du jury. Note. Vous avez une voix décadente, démodée. Non, non, ça a changé. Alors, d'accord, on y va pour la prestation de nos amis. Madame, elle est passée. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 pour personnes non-voyantes. Nous avons également un module qui s'occupe des femmes non-voyantes qui s'appelle Femmes vaillantes. Nous avons une compagnie, la compagnie 42-16 et un module qui a trait aux missions puisque nous les formons pour qu'ils puissent aller former d'autres. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passées, nous parler de vos activités. On a été très heureux d'échanger avec vous. On applaudit très fort. Merci. 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 Sur ce, je vous invite à...